Et bonjour ! Alors j'espère qu'aujourd'hui il y aura un petit peu moins de vent, je crois. En fait, je suis en train de balader mes chats en forêt et en train de discuter avec un ami. Et le fait d'échanger, ça nous fait toujours avoir des belles prises de conscience, nous poser les bonnes questions, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en arrivant ici, dans cet endroit, ça a repris un peu le fil de notre conversation. Et comme vous le savez, je pense que vous le savez, les arbres communiquent entre eux par le sol, les racines. Donc non seulement ils ont les racines pour se nourrir d'eau, sinon qu'ils se partagent aussi des aliments pour être plus forts. Et tout ceci se fait avec une telle harmonie. L'arbre s'entraide, communique, se protège. Même pour les intempéries, ils savent qu'à plusieurs, ils sont plus forts. Et ils se protègent donc de la météo. Et pourtant, ils sont tous différents. Que ce soit le même type d'arbre, ou un arbuste, ou un sapin, voilà, c'est des arbres. Pourtant, ils sont différents, et ils s'acceptent tous dans cet espace, dans lequel ils vivent en harmonie. Ils collaborent entre eux. Ils se soutiennent, en étant chacun unique, sans essayer de se ressembler, d'offrir les mêmes fleurs. Il y a de la place pour tous. Et ça crée des espaces comme celui-ci, même s'il paraît encore un peu en hiver. C'est plein de petites feuilles et de petites fleurs. Et à mon passage, je m'aperçois que je ne changerais rien, en fait, de cette forêt. Je ne dirais pas, je veux plus de cet arbre-là, je veux moins de celui-ci. Tout est magnifique, tout est parfait, tout est harmonieux. Et si, en fait, nous pouvions apprendre ça, et faire la même chose, être tous, uniques, ensemble, nous entraider, communiquer, nous soutenir, être plus forts, en ayant chacun notre espace et notre place. Et si être soi, l'arbre qu'on est, était finalement la seule chose qu'on avait à faire. Sans juger les fleurs qu'on a, leur parfum ou leur couleur. Finalement, elles sont toutes parfaites dans cette harmonie de nature. Donc, avec un petit clin d'œil pour pour les personnes qui, souvent, ne trouvent pas leur place, regardez comme il évolue. On s'est du lierre. Et quand on croit ne pas avoir notre place, que la place de l'arbre, elle est déjà occupée, eh bien, soyez un autre arbre. Soyez votre arbre, avec vos fleurs, vos parfums. Et tous ensemble, on pourra peut-être créer quelque chose d'aussi beau que ça. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de la nature. Elle nous souffle tout ce qu'on a à savoir, tout ce qu'on a à être. Et il suffit juste de s'en rapprocher un peu et d'ouvrir les yeux, d'être dans l'instant présent. Quand on est dans le présent, on regarde autour de nous, on écoute, on respire, on sent. Pas de téléphone, même si là, je l'avais quand même avec moi. Et j'ai improvisé cette vidéo. Mais c'est... Waouh ! C'est juste incroyable d'être présent en soi, être avec son corps, dans toutes les sensations que ça peut apporter de marcher sur la terre, s'enlever les chaussures, et finalement me rendre compte que tous les arbres sont magnifiques et quelles contributions ils sont les uns pour les autres. Alors, j'espère et j'aimerais pouvoir faire partie de ces arbres qui vont pouvoir contribuer à encore plus avec vous, bien sûr. je vais essayer de retrouver mes chats qui se baladent dans le coin. Je vous ferai une petite vidéo à l'occasion. Allez, très belle fin d'après-midi. A bientôt !